Bonjour, c'est Valérie, je vous propose aujourd'hui une courte séance pour relâcher la nuque et le haut du dos. Souvent, on est déjà sur nos claviers, on a le dos qui est non seulement un peu arrondi, mais surtout qui est tendu, même s'il fait froid. On a tendance à garder les épaules hautes alors qu'on peut très bien. Là, on active les muscles, pensez à descendre les épaules, étirer la colonne et relâcher toutes les tensions qu'on garde tout simplement dans ce haut du dos. Et je vous invite tout de suite à passer en posture de l'enfant, Balasana. Les genoux qui s'écartent un peu plus que la largeur du bassin, gros orteil en contact, laisse le bassin se déposer ou se rapprocher des talons, dépose le front au sol, étire les bras, coudes bien déposés au sol, posture de relaxation. Je prends contact avec l'instant. Ce que je ressens, contact de mon corps avec la terre. J'amène mon attention dans ce souffle. Ce ventre qui gonfle, les côtes flottantes qui s'écartent jusque tout en haut, expire à l'inverse. Le bassin qui se dépose un peu plus vers les talons, relâche bien dans le haut du dos, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Et doucement sur une inspiration, le front se soulève, on s'installe en table à quatre pieds, les épaules en dessous des poignets, les genoux, la largeur des hanches, en dessous des hanches, étire la colonne sur l'inspiration, en refixant un point devant toi, expire, pousse dans les mains, dos rond, quatre. Nombril vers la colonne, inspire, tu peux, si tu veux, ouvrir les orteils, ouvrir la poitrine, le coccyx et le sommet du crâne vont vers le ciel, le ventre se rapproche du sol. Expire, tourne. Vas-y avec ton propre souffle, ressens, inspire, donc épaules basses. Encore trois fois, avec conscience, pas d'espace entre la peau des mains, le tapis, les bras sont actifs, crée l'espace dans ta colonne. Visualise cet espace, ce mouvement, méditation, pleine conscience. Dernière fois, grande inspiration, reviens. Pousse ton poids sur la main gauche, étire la main droite vers le ciel, ça passe à travers tes épaules. Inspire, fléchis le coude droit, viens installer le dos de ta main, tout le bras, le côté du crâne. Allonge le bras gauche, respire dans l'épaule droite. Joue avec ton corps, ramène ton attention dans cet étirement de la nuque, de l'épaule. Sur la prochaine expiration, ramène la main à côté du visage, pousse dans le sol et tire-toi vers le ciel. Inspire, ramène les deux mains au sol. Pousse, pardon, pousse le nombril vers la colonne, quatre. Inspire, coudeau creux. Reviens en position neutre. Garde le poids sur la main droite, étire la main gauche vers le ciel. Fléchis le coude, allonge le bras, dos de la main au sol, le bras, côté de la tête. Quand tu es bien installé, ressens cette épaule gauche et allonge le bras droit vers l'avant, crée l'espace. Amène ton attention dans ce haut du dos à gauche. Laisse passer le souffle. Magnifique sur la prochaine expiration. Amène la main à côté du visage. Pousse dans la terre, ça passe à travers ton dos, tes épaules, étire-toi vers le ciel. Grande inspiration. Expiration. Dos rond. Je reviens m'asseoir sur mes talons. Vous pouvez rester face à l'écran. Je m'installe de dos. Par les côtés, la colonne s'étire. Bassin sur les talons. Épaules basses. Les bras montent. Inspire. Expire. Avec la main droite, je vais chercher mon bras gauche. Replace bien toute la colonne. Inspire. Expire le menton légèrement rentré vers la poitrine. Expire. Amène cette oreille droite vers l'épaule droite. Sans l'étirement de la nuque à gauche, joue avec ton corps. Respire dans cet étirement. Sur la prochaine expiration, amène le menton légèrement vers la poitrine. Pour intensifier ou aller un petit peu ailleurs dans cet étirement. Relâche le menton vers la poitrine. Reviens en position neutre. Inspire. Les bras montent. La colonne est droite. Épaules basses. Expire. Viens attraper avec la main gauche le bras droit. Redresse bien la colonne. Éloigne les épaules des oreilles. Expire. Amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Étire tout le côté droit. Relâche. Amène le menton légèrement à la poitrine. Étirement différent. Puis le menton vers le centre. On revient sur une inspiration. Les bras montent par les côtés. Cette fois, on ouvre le cœur. Les bras en cactus. Paume ouverte. Paule basse. Inspire. Expire. Viens amener le bras droit sous le bras gauche. Croise. Soit dos de main, dos de main. Soit paume de main, paume de main. Ici, éloigne. Vraiment, c'est vrai. Vous avez les épaules qui sont vers la tête. Crée l'espace. Donc, les coudes montent. Les mains s'éloignent du visage. Respire dans ce haut du dos. Crée l'espace. L'espace, il souffle. C'est délicieux. Inspire. Les coudes montent. Expire. Flexion avant. Respire dans le dos. Relâche. Sur la prochaine expiration, on va déposer les bras vers la droite. Inspire. Reviens au milieu. Expire. Va vers la gauche. Reviens sur l'inspiration au milieu. On fait l'autre côté. Inspire. Les bras montent. Épaules basses. Expire. Cactus. Ouvre le cœur. Inspire. Tire la colonne. Expire. Passe le bras gauche sous le bras droit. Viens installer coude contre coude. Sans cet étirement. Les coudes montent. Les paumes, les mains s'éloignent du visage. Respire dans cet arrière de dos. Grandis la colonne. Flexion avant. Marche vers la gauche. Relâche les épaules en les éloignant. Inspire. Reviens au milieu. Expire. Marche vers la droite. Relâche les épaules. Reviens au milieu. Sur la prochaine inspiration. Je passe par les côtés. Mes bras s'étirent. Épaules basses. Expire. Viens soulever le bassin. Pose les mains à plat. Pose le top du crâne au sol. Attention. Si vous avez des problèmes de nuque, poussez dans les mains. Restez comme ça. Si vous avez vraiment zéro problème de nuque, vous pouvez retrousser les orteils. Trouvez la juste posture pour aller chercher vos talons. Respire. Éloigne les épaules des oreilles. Étire les bras vers l'arrière. Mais en fait, on attrape les talons. Tout dépend des proportions. Relâche les épaules. C'est agréable. Relâche la peau du visage. Sur l'expiration. On revient. Faire un twist par les côtés. Inspire. Les bras montent. Épaules basses. Expire. La main droite vers l'avant. La main gauche vers le sol. Relâche l'épaule gauche et la droite. Respire. Relâche juste. Éloigne les épaules des oreilles. Tu peux fermer les yeux. Ressens. Expire. Reviens au milieu par les côtés. Grande inspiration. Épaules basses. Bras actifs. On twist de l'autre côté. Main gauche. Sur le genou. Droite. Pense à tes épaules. On peut garder l'épaule. On peut l'éloigner. L'amener le plus près possible du sol. On revient par les côtés. Grande inspiration. On vient passer sur le ventre. En reculant un genou. L'autre genou. Fléchis les coudes. On sphinx. Inspire. Ouvre le cœur. Épaules basses. Expire. Relâche le ventre au sol. Et tiens les bras vers l'arrière. Version 1. On reste comme ça. Version 2. On croise les doigts. Comme si on nous tirait par les mains. Donc épaules basses. Les bras actifs. Relâche le haut du dos. La nuque. Respire dans cette espèce. Encore deux respirations profondes. Avant de prendre un joli chien tête en bas. On amène les mains à côté de la poitrine. Pousse dans les coudes. Pas de douleur dans le dos. Passe sur les genoux. S'il faut. Retrousse les orteils. Chien tête en bas. Envie à l'envers. Avec le dos plat. Peu importe si les genoux sont fléchis. Ou tendus. Pour autant que le dos soit plat. Deux options ici. Mais il n'y en a qu'une qui est juste. C'est d'éloigner. Pousse dans les mains. Éloigne les épaules des oreilles. Dos plat. Marche avec élégance à l'avant du tapis. Fléchis les genoux pour venir t'asseoir. Installe les coudes au sol. La largeur des épaules. Étire les jambes. Pointe tes pieds. Contacte des paumes de main. Des avant-bras. Pousse dans les coudes. Ouvre le sternum. Comme si les pointes des hommes plates voulaient se rejoindre. Inspire. Expire. Écarte les coudes pour passer sur le dos. Pas de douleur dans la nuque. Fléchis les genoux. Croise les chevilles. Roule sur la colonne. Pour passer en balasana. Les genoux écartés. Un peu plus que la largeur du bassin. Laisse le bassin se déposer sur les talons. Le front vers le sol ou sur une brique. Et pour relâcher les épaules. Cette fois, amène les mains. Pomme ouverte vers le ciel. Vers les pieds. Et laisse bien déposer les coudes. Les hauts. Relâche. Respire simplement dans cette posture de relaxation. Lâche prise. Les émotions stockées dans le bassin. Qui se rapprochent des talons. Encore deux respirations profondes. Et à la fin de la prochaine expiration, avec conscience, je me redresse. Et restez comme ça. Assis. La colonne s'étire vers le ciel. Dépouse bien le coccyx vers les talons. Par les côtés. Inspire les bras montent. Épaules basses. Paume contre paume. Ce contact qui nous réjouit d'être ici maintenant. D'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui. Et se féliciter. Namasté.